Wesh les potos c'est Soikulo Mike et petite information en description de cette vidéo il y aura un lien pour vous faire gagner un Avermedia donc n'hésitez pas à tenter votre chance pour participer à ce tirage au sort Wesh les potos bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo très spéciale parce que j'ai besoin de votre avis mais avant tout je vais vous présenter deux designers pour ceux qui veulent des bannières gratuites ou des miniatures ou des logos donc je vais vous présenter deux youtubeur designers gratuits et après j'aurai besoin de votre aide parce que je vais créer un sondage pour savoir quelle bannière vous préférez sur ma chaîne YouTube parce que j'en ai plusieurs et j'arrive pas à faire le choix tout seul donc j'aurai besoin de votre aide donc restez s'il vous plaît jusqu'à la fin de la vidéo donc voilà le premier designer que je vais vous présenter c'est tout simplement Drop Dead Boy et vous pouvez déjà voir le travail qu'il fait sur sa propre bannière donc il a mis son visage il a modifié son visage pour le faire pour sortir en zombie il est assez c'est une bannière assez épurée il préfère les bannières épurées que les bannières surchargées donc un peu à l'inverse de moi j'aime pas trop les bannières trop épurées moi j'aime bien qu'il y ait du contenu sur la bannière donc voilà alors il faut savoir que Drop Dead Boy veut bien vous faire des bannières gratuites si c'est une bannière ou un logo mais si vous demandez un pactège donc un tout donc logo, bannière, miniature etc ben là c'est possible qu'il vous fasse payer parce qu'il fait vraiment du très très bon travail vous lui demandez ce que vous voulez et lui est capable de faire ce que vous voulez à peu près donc si ça prend trop de temps c'est normal qu'il va vous demander quelque chose en échange peut-être un service peut-être une publicité si vous êtes un influenceur donc avec beaucoup d'abonnés ou alors tout simplement un petit peu d'argent pour le travail qu'il a fourni pour vous donc voilà maintenant si vous voulez Drop Dead Boy comme GFX il suffira juste de le contacter via un commentaire, via un message, via Discord toutes les informations sont sur sa chaîne YouTube je mettrai sa chaîne YouTube bien sûr en description n'hésitez pas à le contacter si vous êtes intéressé et n'oubliez pas de vous abonner bien sûr si vous êtes intéressé par Drop Dead Boy bien sûr c'est la moindre des choses alors maintenant je vais vous montrer plusieurs bannières qu'il a faites à plusieurs personnes comme ça vous verrez un peu le travail qu'il sait faire donc là je vais vous montrer la bannière de Johnny34 c'est Drop Dead Boy qu'il a fait elle est assez épurée, elle est assez simple, elle est assez classe donc ça c'est pour la première bannière de Johnny qu'il a fait il y a assez longtemps la deuxième bannière que je vais vous montrer c'est celle de 187 codes bien sûr je vous invite à vous abonner à toutes les chaînes que je vous montre tout simplement parce que c'est mes potos et ça me ferait extrêmement plaisir que vous les soutenez dans leur aventure sur YouTube donc là vous pouvez voir qu'il a fait un côté Call of Duty et un côté Fortnite parce que 187 codes fait les deux jeux donc c'est vraiment pas mal moi à la base je voulais faire une bannière comme ça mais tout compte fait j'ai changé d'avis et j'ai fait une toute autre bannière que je vous montrerai à la fin de la vidéo donc voilà la troisième YouTubeuse c'est Amnesia Kush et voici sa bannière que Drop Dead Boy a fait donc il a mis un joueur Fortnite en incrusté un joueur God of War et un joueur zombie parce qu'elle fait les trois jeux et bien sûr il a mis la photo de Amnesia Kush parce qu'elle était d'accord de mettre sa photo sur sa bannière ce qui donne un petit plus comme ça ça présente directement le YouTuber dès que l'abonné arrive sur la chaîne il voit à quoi ressemble le YouTuber donc c'est vraiment pas mal si vous voulez bien le faire c'est un petit plus alors ensuite il a fait la bannière de Faucon 2 et aussi le logo de Faucon 2 donc à chaque fois il y a le logo qui se fait avec j'ai oublié de le dire mais l'image ici c'est Drop Dead Boy qu'il a fait aussi là aussi je pense 187 codes il avait déjà son logo et Johnny 34 il lui a fait aussi ça mais voilà c'était vite fait donc voilà alors Faucon 2 tout simplement il lui a fait un Faucon et en fait il a pris un Faucon et il a fait un effet pastel comme ça c'est lui qui a vraiment tout fait donc voilà alors le dernier YouTuber c'est Silver Black donc ça c'est assez épuré c'est très épuré même il y a juste un S avec un dégradé de couleur gris noir avec du rouge avec ses réseaux sociaux qui sont juste ici et bien sûr le petit logo qui va avec donc ça c'était pour le premier GFX gratuit qui était Drop Dead Boy alors maintenant je vais vous montrer un deuxième GFX gratuit parce que c'est grâce à justement NERKA que j'ai refait ma bannière parce qu'en fait il m'a proposé une bannière gratuite je lui ai dit oui mais il faut que tu fasses mieux que ce que j'ai déjà fait donc je lui ai dit un peu ce que je voulais et il m'a proposé 2-3 trucs mais qui ne m'ont pas vraiment plu mais ça m'a emballé et je me suis lancé sur ma bannière et j'ai tout fait tout seul tout compte fait mais voilà je vous présente quand même NERKA parce qu'il m'a motivé à faire ma propre bannière et je vais vous présenter un peu le travail qu'il fait donc c'est un designer gratuit il va vous faire votre gratuitement peut-être en échange de publicité ou de service ça il faudra voir avec lui peut-être avec un petit peu d'argent si vous lui demandez vraiment beaucoup de travail mais voilà alors c'est un youtubeur qui fait des vidéos sur Fortnite comment avoir le Twitch Prime gratuit les défis de la semaine personnaliser son skin il dit qu'il est GFX c'est justement gratuit et là il a fait un petit glitch d'invincibilité donc n'hésitez pas à vous abonner à ce youtubeur il a que 34 abonnés ça me ferait extrêmement plaisir si vous pourriez l'aider à un petit peu à évoluer sur youtube alors il m'a dit aussi de vous dire qu'il allait bientôt faire gagner un skin à 2000 V-Bucks donc il mettra en place un concours et celui qui gagnera lui enverra de l'argent en fonction de l'attente de la personne donc s'il est sur Xbox il lui enverra une carte d'Xbox s'il est sur Play il lui enverra une carte de Play pour pouvoir acheter des V-Bucks sur Fortnite alors vous pouvez voir la première bannière sa bannière officielle c'est celle-ci donc le logo il fait aussi des logos c'est lui qui l'a fait donc maintenant je vais vous montrer tout simplement les travails les autres bannières qu'il a fait alors ça c'est une bannière qu'il a fait donc de Fortnite on voit bien que tout l'arrière c'est du Fortnite avec les deux planeurs de Fortnite donc il a joué à eux aussi avec les couleurs donc voilà ça donne pas mal je trouve elle est pas mal alors ensuite il a fait une autre miniature mais je trouve qu'elle a un petit peu un aspect brouillard blanc comme ça un filtre blanc un peu trop blanc mais voilà c'est pas mal Végéta Kinzer donc je suppose que c'était pour un de ses abonnés un de ses potes alors ensuite je lui ai demandé de me faire une bannière et ça c'est le premier exemple de bannière qu'il m'a fait parce que je voulais en fait un mélange de Call of Duty et de Fortnite donc il m'a fait cet exemple de bannière que je n'ai pas du tout apprécié donc je lui ai dit un peu ce que je voulais et quand je lui ai dit un peu ce que je voulais donc je lui ai dit voilà moi je veux ça comme ça ça comme ça et bien tout compte fait au final il m'a fait ça et c'était déjà un petit peu plus dans mes attentes mais moi j'ai tellement bien travaillé ma bannière que je préfère la mienne donc le soit cool mec c'est moi qui l'ai créé les donations c'est moi qui les ai créé et je les ai juste incrustés pour finir son travail de ma bannière mais après je ne l'ai pas utilisé je ne vais pas l'utiliser parce que j'en ai fait une meilleure que je vais vous montrer un petit peu plus tard alors je lui ai demandé de faire une bannière pour Audrey Marley comme moi je n'aimais pas trop la mienne comme ça il m'a fait une bannière pour Audrey Marley et je la donne à Audrey Marley donc il m'a fait cette bannière que je trouve assez stylée en plus c'est un peu du même thème que moi donc franchement c'est pas mal et je lui ai demandé de faire un logo aussi donc voilà il n'est pas encore fini mais parce que je lui ai demandé de mettre Audrey en deux lignes et pas en une seule ligne donc là je lui ai envoyé Audrey Marley donc le pseudo en deux lignes comme ça il n'a plus qu'à l'incruster dans l'image en deux lignes et ce sera beaucoup mieux je trouve pour un logo donc voilà c'est tout pour les présentations de GFX je vous en ai montré deux je mettrai la chaîne de Nerka en description aussi n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et n'hésitez pas à vous abonner à toutes les chaînes que je viens de vous montrer donc maintenant on va passer à mon sujet où j'ai besoin de votre aide pour justement faire le choix de ma prochaine bannière que j'ai entièrement créée de moi-même alors il faut savoir qu'il y a neuf mois j'ai créé cette bannière de toute pièce c'est moi qui ai tout créé voilà je trouvais qu'elle était vraiment stylée j'ai mis beaucoup de travail dessus donc c'est pour ça que je ne l'ai pas changé pendant neuf mois et comme Nerka est venu vers moi pour me proposer une nouvelle bannière c'est à ce moment là que je me suis dit que j'allais en refaire une nouvelle pour changer un peu et puis je pense que je vais faire ça tous les ans ou tous les deux ans tous les ans ou tous les deux ans je changerai un peu ma bannière comme ça ça apporte de la nouveauté et du changement donc ça c'était ma bannière que j'ai créé il y a neuf mois et que j'ai mis à jour en fur et à mesure du temps alors ensuite je vous ai présenté cette image sur l'espace communauté de ma chaîne YouTube et je vous ai dit que comme j'étais malade je travaillais sur je travaillais sur une nouvelle bannière donc ça c'était un peu le thème que je voulais donc les trois personnages plus le soit cool mec plus l'arrière plan c'est un peu près l'image que je voulais de ma nouvelle bannière donc maintenant vous allez voir un peu d'évolution donc ça c'est la première évolution je me suis dit déjà il faut que ce soit en format de bannière YouTube donc j'ai repris mon ancienne bannière et j'ai incrusté mes nouvelles idées sur ma nouvelle bannière avec les dimensions exactes des bannières YouTube et je pense que ça commence déjà à ressembler à une belle miniature alors ensuite ça c'est pour le début vous voyez bien que j'ai pas le bas et j'ai pas le haut et ça ça m'énervait donc j'ai fait un bas alors ça ça m'a pris une heure pour le faire parce que j'ai dû carrément créer l'effet d'eau moi-même parce que j'avais pas capté que sur Photoshop il y avait déjà des effets d'eau proposés et le truc c'est que moi j'ai été voir sur YouTube j'ai cherché des tutos j'en ai pas trouvé j'ai trouvé un tuto anglais donc j'ai galéré pour faire ça il m'a fallu au moins une heure pour créer l'effet d'eau au moins j'ai un effet d'eau personnalisé à moi-même c'est quand même positif parce que j'ai quand même créé un truc moi-même que j'aurais jamais pensé faire déjà la bannière comme elle est je pensais vraiment pas que j'en étais capable de faire un aussi beau travail donc voilà ça ça donne déjà quelque chose de plus mais il y a pas le haut donc le haut j'aurais mis genre des étoiles mais je trouve que l'effet d'eau c'est pas spécialement plus stylé que ça alors j'ai oublié de dire un truc je tiens à remercier énormément ma femme les deux designers donc Drop Dead Boy Enerca et je tiens aussi à remercier énormément Bahamut Kao Audrey Marley Johnny34 et Trash qui m'ont conseillé et qui m'ont aidé à faire ma bannière en fait donc à chaque fois que je faisais une étape ou quoi je leur demandais leur avis s'ils aimaient bien s'ils aimaient pas et ça la bannière que je vous montre c'est justement Bahamut qui m'a donné une idée d'en bas et d'en haut et franchement ça donnait pas mal mais après j'ai demandé à ma femme elle m'a dit ouais mais la planète en bas l'enfer en haut c'est pas une suite logique qu'elle me dit l'enfer il aurait dû être en bas et la planète en haut et encore c'est pas totalement ça j'aurais préféré l'enfer en bas et les météorites en haut qu'elle me dit alors là je fais putain bébé tu m'as donné une sale idée et tout donc après bah j'ai évolué le truc mais d'abord j'avais dit à Bahamut que la couleur bleue parce que ma femme disait que la couleur bleue ça faisait trop et c'est vrai que une couleur bleue qui arrive comme ça bah c'était un peu trop flagrant ça correspondait pas avec le reste de la miniature donc j'en ai parlé à Bahamut et Bahamut m'a juste changé la couleur du bas et regardez sur le dessus il a mis un diable donc qui est Diablo du jeu Diablo dans l'arbre de l'enfer donc ça donna encore bien et j'ai kiffé cette idée donc j'ai repris cette idée et regardez ce que j'ai fait juste après j'ai tout simplement mis l'enfer avec la tête de Diablo incrustée dans l'arbre en bas et en haut j'ai mis l'idée de ma femme donc des météorites franchement et je trouve ça pas mal donc il y aura un système de vote que je vais vous dire de voter à la fin de la vidéo donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo c'est bientôt fini il faudra voter pour cette bannière donc cette bannière c'est la numéro 1 hashtag 1 donc vous aurez là je vais vous présenter les 5 prochaines bannières il faudra voter donc ce sera soit 1, 2, 3 ou 4 ou 5 mais de toute façon dans le sondage je vous mettrai bien la différence donc ça retenez bien c'est la numéro 1 vous pouvez voir qu'au dessus de Soit Cool Mec il y a un petit zombie incrusté et la prochaine image c'est tout simplement sans le zombie incrusté donc ça c'est la deuxième image donc le numéro 2 du vote est-ce que vous préférez avec le zombie ou sans le zombie alors ensuite pour la bannière numéro 3 c'est tout simplement Diablo qui sera en haut et pas en bas incrusté dans l'arbre mais plutôt en haut dans le ciel donc dans les étoiles et là il n'y a pas le zombie au dessus de Soit Cool Mec donc ça c'est la bannière numéro 3 la bannière numéro 4 c'est la même sauf qu'il y a le zombie incrusté en haut donc là ça c'est la bannière numéro 4 et pour finir ce ne sera pas une bannière que moi j'ai créé mais une bannière que Drop Dead Boy a créé et je vous laisse le choix de choisir sa bannière si sa bannière est choisie et bien je la mettrai sur ma chaîne principale si sa bannière n'est pas choisie je la mettrai sur ma chaîne secondaire et voilà à quoi ressemble la bannière de Drop Dead Boy il faut savoir qu'il l'a vraiment fait à mon image c'est moi qui lui ai dit comment je voulais ma bannière donc il a pris les idées que j'avais en tête et il a créé une bannière totalement propre à lui donc c'est un peu plus épuré lui il préfère même s'il y a déjà beaucoup trop qu'il trouve mais voilà ça c'est la bannière numéro 5 et il faudra que vous votez entre 1 et 5 alors maintenant je vais tout simplement vous montrer ce que ça donne sur YouTube Gaming parce qu'il y a le haut et le bas il faut savoir que toutes les bannières que je vous ai montrées entre 1 et 5 dans les votes c'est que le centre de la bannière que vous allez voir sur YouTube donc je vais vous expliquer ça plus clairement pour ceux qui ne savent pas ce que c'est YouTube Gaming et une grande bannière entière donc pour ceux qui l'ont déjà remarqué j'ai déjà placé une bannière sur ma chaîne YouTube et voilà ce que ça donne donc la bannière c'est vraiment le centre de la bannière que je vous montrais donc il n'y a pas le haut et le bas sur YouTube du PC alors sur téléphone vous ne verrez même pas les dons en fait vous les verrez à peine en fait vous verrez un petit peu la fin du 34 et de Alpha et vous le verrez un petit peu le début de Donovan Noïc etc mais vous ne verrez pas tout sur téléphone les donations il s'affiche que sur PC ce qui est vraiment dommage mais bon c'est pas c'est qu'un petit détail voilà sinon ça n'aurait pas rendu plus beau si j'aurais rapproché les donations pour que ça se voie sur téléphone donc voilà je l'ai laissé comme ça alors ce que ça donne sur YouTube Gaming c'est ça voilà ça c'est ma chaîne principale soit cool mec sur YouTube Gaming donc ça donne ça avec le bas et le haut ça donne un meilleur effet quand vous êtes sur YouTube Gaming vous avez la bannière centrale voilà et quand vous montez vous voyez toute la bannière entière donc moi je trouve que c'est assez stylé et la deuxième bannière de Drop Dead Boy et bien ça donne ça en fait donc vous arrivez sur YouTube Gaming vous voyez ma bannière centrale et puis quand vous montez vous voyez le reflet d'eau plus le haut de la bannière donc voilà ça donne ça alors maintenant pour voter il suffira juste d'aller en haut à droite de cette vidéo il y a un petit i qui s'affiche vous cliquez sur le petit i et vous votez pour la bannière que vous voulez donc j'ai vraiment besoin de vos avis donc n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire si vous choisissez la une pourquoi vous la choisissez qu'est-ce que je pourrais améliorer ah oui j'ai oublié de vous demander un truc regardez sur cette bannière il est marqué Donovan avec les dons en vert regardez sur la prochaine bannière il est marqué avec les flèches en rouge et moi ce que je vous demande en fait c'est de me dire si vous préférez les donations en rouge comme Drop Dead Boy a fait si vous franchement dites le moi en commentaire à chaque fois que vous votez dites moi si vous préférez les écritures en rouge comme Drop Dead Boy ou si vous écrivez si vous préférez les écritures en vert comme sur ma bannière ma femme dit que le vert ça fait un peu trop donc je pense que le rouge ce serait un peu mieux adapté à la bannière donc n'hésitez surtout pas à me le dire donc c'est un blanc avec un contour rouge et je trouve que ça fait plus classe donc n'hésitez pas à me le dire si vous préférez que les donations donc les montants des donations soient en rouge ou qu'ils soient en vert j'ai vraiment besoin de toutes vos idées pour améliorer un maximum cette bannière pour qu'elle dure pendant un an au moins minimum donc voilà c'est tout pour cette vidéo elle sera un petit peu longue mais j'espère qu'elle vous aura quand même plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos merci à tous et ciao PEACE